Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Daniel Rossella, comment ça va ? Ça va très bien, merci. Ouverture de Paléo, on est à J-1 pour cette 45e édition, très attendue, après deux années blanches. Vous vous réjouissez de quoi pour cette 45e ? Je me réjouis de voir Kiss sur scène. Le camping vient d'ouvrir, mais il y a encore beaucoup de choses à faire pour être prêt pour accueillir les spectateurs mardi à 15h30. Vous n'avez pas perdu la main ? Non, mais quand même, ça faisait trois ans sans compétition. Et même si on s'est beaucoup entraîné, le retour à la compétition, parfois, il est un petit peu plus difficile. Donc on est très excité à l'idée de revivre le festival. Puis on a un peu le trac parce qu'on va être sûr que tout soit bien fait pour que les premiers spectateurs découvrent un terrain superbe. Vous parlez de ce terrain de las, justement, qui a un nouveau visage, qui a été réaménagé, beaucoup de nouveautés cette année. Mais c'est quoi la nouveauté qui vous excite le plus cette année ? Je pense que l'aménagement général du terrain, il est extrêmement important. On a étudié cinq variantes différentes avant de choisir celle-là. Et puis, il y avait beaucoup d'interrogations. Puis là, on voit que quand c'est construit, ça a l'air de très bien fonctionner. Alors, on la voit au loin, cette nouvelle scène Vega qui remplace les arches. Et là, on se dirige justement au nord du terrain du festival. Et c'est un terrain qui n'a jamais été exploité par Paléo. Donc là-bas, vers cette scène, c'est tout nouveau. La scène Vega, elle est imposante. C'est volontaire, c'est un point haut sur le terrain. C'est un repère, un attracteur pour que les spectateurs aient envie d'aller jusqu'à Vega. Et toutes les scènes regardent l'intérieur du festival. Puis ce que je dirais, c'est la nuit, vraiment tout l'éclairage du terrain, il est superbe. Et je pense que ça va vraiment donner une atmosphère assez magique. On peut vivre une expérience à 360 degrés. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Mais il y aura sûrement de la réalité virtuelle là-dedans. Voilà, c'est dans cette nouvelle sphère juste à côté de Vega. Jusqu'ici, c'est très mystérieux. Je ne sais pas ce qu'on fait ici. Nous sommes dans un spa, dans un ramam. Est-ce qu'il va y avoir de la musique lounge ? Je ne sais pas. Le mystère reste entier. Ah, c'est le paléo. C'est l'attente du paléo. Ah, suivez le guide. Direction le village du monde. Il y a plein de trous partout, tu vois. Ici, elles ont été très tranquilles pendant le moment. Et il y a un nombre de trous, de taupes, de souris et autres qui ont fait des galeries. Il y avait ça les autres années ? Jamais autant, non. Alors, est-ce qu'elles aiment la musique, les taupes ? C'est là qu'on verra. Le gros défi qui vous attend ces prochains jours, on imagine pour vous que c'est la canicule. Qu'est-ce que vous avez prévu ? Alors, bien sûr, la météo joue un rôle essentiel dans une manifestation en plein air. On a déjà essayé la pluie, on a essayé le vent, on a essayé la tempête, la boue et tout. Et du coup, on préfère quand même le soleil. Alors, c'est vrai que quand il y a des températures très élevées, il y a des risques. Donc, on va être très attentifs, on va faire beaucoup de sensibilisation. Il y a des points d'eau gratuites à plein d'endroits. Dans toutes les toilettes, c'est de l'eau potable. Et on va vraiment sensibiliser les gens pour qu'ils n'oublient pas de boire. Apparemment, on peut faire de la musique avec des fruits, ici. Tu tapes sur des fruits et tu fais de la musique. Bon, alors ici, on arrive, bien sûr, à ce qu'on connaît. La grande scène de Paléo qui est là, qui attend les artistes les plus de, je ne sais plus combien de concerts en plus. Je crois que c'est 300 concerts en tout, dans tout le festival. Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance d'aller sur la grande scène, par derrière la grande scène. C'est assez drôle d'ailleurs de se dire que dans 24 heures, un peu plus, ce sera Kiss qui sera exactement là où on se trouve. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'autre pour cette semaine ? Si on pouvait voir le soleil jusqu'à lundi prochain, ce serait magnifique. La météo est très difficile. Moi, je ne fais jamais confiance à plus de 24 heures ou 48 heures au grand maximum. Donc, pour le moment, grand beau pour mardi et la suite, on verra. Merci et bon festival, Daniel Rossela. Merci beaucoup. On nous a dit qu'on allait réussir à rencontrer la Kiss Army. C'est quoi la Kiss Army ? C'est là la Kiss Army. Je viens voir Kiss parce que c'est mon groupe préféré. C'est le plus grand groupe du monde. Il faut faire quoi ? Il faut payer une carte de membre ? Il faut juste être amoureux ? Il faut être amoureux de Kiss. Pourquoi vous venez suivre Kiss ? Parce que mon mari est super fan, c'est tout. Là, vous n'êtes pas triste, c'est quand même des pré-retraités. Non, 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 une joie de faire ce concert. C'est le dernier, mais c'est une joie. Il y aura peut-être un peu d'émotion à la fin de la soirée, mais non, ça va aller. Ce sera la 16e fois qu'il se produit en Suisse et la dernière. Et voilà, il y aura la petite larme ce soir. Il est de la Bob-Éponge Army. Exact. Et qu'est-ce que vient faire Bob-Éponge dans un concert de Kiss ? Il vient se frotter. Il fallait bien qu'il vienne le voir une fois dans sa vie. Combien d'albums, Kiss ? 20, je crois. Qu'est-ce qui fait que Kiss unit des générations de 19 ans, de 60 ans, à votre avis ? Je ne sais pas, la musique, quoi. La fête aussi, on en a besoin. Combien de tournées européennes ? Je ne sais pas, 15, 30, je dirais. Franchement, je ne sais pas ça. Petit, j'ai découvert un cassette de Dynasty. Et j'ai écouté, puis je suis tombé direct fan. Je les ai rencontrés plusieurs fois. C'est vrai ? Vous les avez rencontrés, serrés la main. Si je vous touche, j'ai un peu touché Kiss. Un peu. Quels ont été les membres successifs de Kiss ? Vous les voulez tous ? Vous êtes plutôt quoi ? L'enfant des étoiles, le démon, le chat ? Moi, je m'appelais Esther, et puis on m'appelle Esther-minator. Alors, ça veut tout dire. Voilà, ça va cracher du feu ce soir. Exact, voilà. De quelle année à quelle année ils ont joué sans maquillage ? De 83 à 96. Devant, on se connaît tous. Parce qu'on a fait les dates à Paris, à Lyon, malgré que ça a été annulé. Zurich, Nîmes, on bouge vraiment de partout. Faites-nous le geste de Gene Simon. Allez, vas-y, fais mieux que lui. C'est pas mal. Et toi ? En 2013. J'y crois pas, c'est incroyable, ça. Ça, c'est cool. Donc, t'es arrivé, ils ont signé, t'avais déjà le tatoueur qui était près de l'autre côté. Qui était près le lendemain, et puis go. Qu'est-ce que t'as envie de dire sur Kiss ? Bah, je vais aller le voir en concert ce soir avec mon père. Et là encore, c'est des signatures. Ouais, j'ai les signatures d'Alice Cooper, puis dans le dos, Metallica. Mais tu viens voir Kiss, ou tu viens voir qui ? Kiss. Et ta prochaine cible ? On sait pas encore, je sais pas. J'aurais bien voulu Led Zeppelin, mais bon, c'est un peu mort, là. En tout cas pour certains du groupe, ouais. Ouais, ouais, donc c'est un peu rapé, donc on verra les prochains. Je sais pas. Jean-Jacques Goldman. Ouais, ouais, s'il veut, s'il est chaud, si t'es chaud Jean-Jacques, on se fait ça les deux. Ça c'est le deuxième que j'ai fait. Quand j'étais gamin, j'allais au magasin de tabac, j'allais regarder dans les magazines de musique, et si je trouvais une photo grande comme ça de Kiss, en fait j'allais acheter le magazine, découper la photo et la coller dans un classeur. Tout est bien collé, c'est tout beau, c'est tout joli. Et voilà, j'ai des lives qui datent de 1976 à Hanaheim, Californie. Celui-ci que j'avais acheté aux Etats-Unis, voilà. Alors il n'y a rien d'extraordinaire, mais voilà, c'était quand je croisais du Kiss. Après le problème c'est qu'il fallait pouvoir transporter les choses dans les valises. Là on voit Gene Simmons qui commence à s'envoler dans les airs. Effectivement, c'est tout, des photos de Gene Simmons. Voilà, et ça, ça date de la tournée 96 en fait. En général quand on me connaît, on sait vite que je suis fan de Kiss. Je venais d'avoir 10 ans, j'avais été chez mon oncle, et puis en fait j'étais dans la chambre de mon cousin, et puis on a commencé à écouter de la musique, et là en fait il m'a fait écouter Kiss. Et ça a été une révélation en fait, ça a été un coup de foudre, voilà. Et voilà le légendaire I Was Made For Loving You. En fait c'était le premier que j'ai écouté de Kiss en fait. Et puis voilà, en plus ça a été un hit planétaire. Je ne sais pas si c'est mon morceau préféré de Kiss, mais en tout cas à chaque fois que je l'entends, ça me donne des frissons encore. Donc voilà. J'adore un peu tous les classiques de Kiss, les Heavens On Fire, les Get Up. J'adore les Let Me Go Rock'n'Roll version live, les 100 000 years. Live c'est juste une tuerie. Voilà, je crois qu'il y a juste un morceau de Kiss que je n'aime pas, et que malheureusement ils vont jouer à Paléo, c'est Cold Jean. Voilà, je ne sais pas pourquoi, c'est le seul morceau de Kiss que je n'aime pas. En fait j'ai eu la chance d'être né durant cette période, et puis d'avoir pu les suivre pendant plus de 40 ans. Voilà. Cette photo délicatée de Jean Simmons, qui se trouve juste ici, et que j'ai gagnée en fait dans une convention de femmes de Kiss qui s'est déroulée à Vevey en 1992 ou 1993, si je ne me trompe. Et puis j'étais fier de moi. J'étais fier d'avoir répondu juste à quasiment toutes les questions. Donc, j'étais fier. J'étais fier. Ma première photo délicatée. C'est mon livre « Kiss Story », qui est numéroté, et surtout qui est signé par Paul Stanley, Eric Singer, Bruce Kulik et Gene Simmons. C'est vraiment en fait toute l'histoire du groupe. Mon premier concert, c'était donc en 1996, le Réunion Tour, ce qu'on appelle le Réunion Tour, parce qu'ils ont récupéré le batteur et le guitariste original, en Angleterre, à Dunnington, au festival, devant plus de 60 000 spectateurs. Pour moi et pour mon frère, en fait, c'était notre premier concert de Kiss. En plus, c'était le premier concert de Kiss avec maquillage, avec, en fin de compte, tous les membres originaux du groupe. Et ça a été... C'était une claque. Une claque. Ça fait 17 ans que je suis dans la région, et je me suis toujours dit, « Mais pourquoi est-ce que Paléo n'invite pas Kiss ? » Parce que je me dis, en fin de compte, ils les invitent, ils vont économiser sur le feu d'artifice final. Kiss est un feu d'artifice. Donc voilà. Alors oui, ça sera le même concert que j'ai vu à Zurich, ça sera, en parenthèse, les mêmes images que je vais voir à Paléo en live. Mais voilà. Mais ça reste Kiss. C'est quelque chose de magique. C'est un peu comme s'il venait à la maison, en fait. C'est le dernier où je vais normalement assister, officiellement. J'attends rien de spécial. J'entends, mis à part, éventuellement croiser un membre du groupe à Nyon, on ne sait jamais. Le monde est petit. J'espère qu'avant de mourir, j'avais l'honneur de rencontrer Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Singer ou Tom Tyer. Et voilà. En fait, ce que j'ai toujours recherché, depuis que j'ai commencé avec Kiss, c'est de pouvoir, en fait, en arriver au stade où je les rencontre, en fait. Voilà, que je puisse leur dire que merci, les gars. Ils m'avaient accompagné toute ma vie. Et ouais, c'est quelque chose de spécial. À la limite, je suis même prêt à leur faire faire un tour guidé de la ville, à leur payer le café. Voilà. Mais c'est vrai que ça serait, effectivement, je crois que ça serait, on va dire, un des plus beaux moments de ma vie, si ce n'est le plus beau moment de ma vie. Mario Fossetti, bonjour. Bonjour. Comment ça va pour ce premier jour du Paléo ? Bien, chaudement, mais bien, vraiment. Chaudement, mais bien. Vous me disiez que vous étiez, en tant que secrétaire général, le pro des annulations, puisque jusqu'ici, vous avez travaillé, mais il n'y avait pas eu d'édition du festival. Donc, comment vous le vivez, finalement, cette première ? Je me réjouis. Franchement, ça a été difficile, ces dernières semaines. Il y avait beaucoup de choses à préparer, beaucoup de retard, etc. Mais là, on est prêts. Donc, je me réjouis d'être à 15h30. Je serai devant l'entrée des portes, tout à l'heure, pour voir le public arriver, oui. Donc, vous ferez le décompte avec tout le monde ? Absolument, je serai, oui. Vous l'avez dit, Mario, il fait extrêmement chaud. On voit, d'ailleurs, c'est un peu le point ici. Tout le monde vient pour trouver de l'eau. La canicule, c'est un petit peu ce qui va aussi vous occuper pour ce début du festival. Qu'est-ce que vous avez mis en place, exactement ? Déjà, il y a beaucoup d'eau sur le terrain du festival, entre les fontaines, les brumisateurs, mais aussi les toilettes, simplement les lavabos des toilettes. Donc, on va informer les festivaliers de l'importance de s'hydrater. On va alors, le fait qu'ils puissent venir avec leur gourde, un récipient, etc., qu'ils n'hésitent pas à remplir leur récipient. Donc, ça, c'est une première mesure. On arrose le terrain là où on peut pour tasser la poussière. On a un dispositif pour distribuer de l'eau. On avance saine également avec des gobelets. Enfin, voilà, toute une série de mesures et puis beaucoup de surveillance aussi. L'idée, c'est que les gens se surveillent les uns les autres si quelqu'un se sent mal, par exemple, pour raison de la chaleur, qu'on puisse lui venir en aide. Hier, on a vendu énormément d'eau à l'ouverture du quartier libre, plus que d'habitude. Donc, on a dû rappeler nos fournisseurs pour être sûrs d'avoir assez d'eau à vendre. Alors ça, les amis, ce sera notre meilleur ami. Il paraît que de l'eau va sortir de là et va tous nous rafraîchir. On est sauvés. Alors, on sait que le concert qui est très attendu ce soir, c'est Kiss, pyrotechnique, avec du feu partout. Est-ce que là aussi, avec la chaleur, il a fallu adapter certaines choses ? À ma connaissance, non. J'imagine que Kiss, au fil des années, ont trouvé le moyen d'avoir des maquillages indélébiles, en tout cas, qui ne coulent pas avec la sueur. Il faut voir qu'il fait très, très chaud sur scène, de toute manière. Donc, ça ne changera pas grand-chose pour les artistes, dans ce sens où avec les éclairages, etc. C'est vraiment un plateau de scène de ce type-là. C'est vraiment très, très, très chaud. Donc, ils ont l'habitude. Donc, non, on n'a pas eu de demande particulière de la part des artistes pour le moment. Puis, on va vraiment encourager les gens à boire. À boire de l'eau, je parle. À Paléo, on boit aussi de l'alcool, mais d'abord, à boire de l'eau. Et on voit. Vous donnez l'exemple avec la gourde à la main. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Nicolas Borgognon, bonjour. Bonjour. Alors, on se trouve ici, sur le toit du bureau du festival. Alors, il y a une station météo qui a été installée pour la première fois. En quoi ça consiste ? Alors, le but de la station météo, c'est de mesurer les paramètres météorologiques les plus importants pour la sécurité du festival. Donc, notamment, pour nous, c'est les rafales de vent. Pour savoir si, sur le site, il y a des rafales qui dépassent les 70 km heure principalement ou 90 km heure. C'est vraiment les deux seuils principaux où il y a le plus de risques. Vous parlez de vent, mais c'est aussi de pouvoir prévoir, j'imagine, les orages ou les fortes chaleurs comme aujourd'hui ? Oui, exactement. Bon, la station, ce n'est pas Diex-Monson-Bud. C'est vraiment d'avoir un point précis. Avant, la station météo, on prenait celle de Changin, donc qui est à environ 2 km d'ici. Les rafales de vent, ça peut être très localisé. Donc, c'était le but d'avoir une station de mesure fiable sur site en cas de phénomène violent. Vous faites des bulletins météo pour le festival combien de fois par jour ? Voilà, exactement. Donc, nous, on fait une analyse le matin, à 10h le matin. On prépare un bulletin PDF avec les risques, les risques de pluie, d'orage, les risques de canicule aussi. Après, on fait un briefing Zoom avec le staff sécurité du Paléo. Et après, c'est eux qui prennent des décisions si éventuellement, il faudrait annuler un concert, repousser un concert, etc. En général, on est rarement dans ces situations-là, mais c'est eux, ils ont besoin un peu d'avoir une vue d'ensemble de ce qui va se passer. Et puis après, on vient sur site dans l'après-midi. Et puis là, on est sur place pour suivre les événements en cas de phénomène violent. Comment ça fonctionne ? Qu'est-ce qu'on voit ici ? Alors, ce qu'on voit tout en haut, c'est l'anémomètre qui tourne. C'est à mesure donc le vent, la direction du vent. Après, on a aussi en noir le pluviomètre. C'est pour mesurer les quantités de pluie qui tomberaient en cas d'orage. Et puis, on a un thermomètre. C'est principalement les principaux paramètres. Il y a l'humidité, le taux d'humidité dans l'air. Mais pour nous, les plus importants, c'est le vent, la pluie, la température. Là, ça permet pour les assurances en cas d'inondation, par exemple, d'avoir une valeur chiffrée précise de ce qui est tombé sur le site du Paléo. Et alors, vos prévisions pour la semaine, quelles sont-elles à l'heure actuelle ? Alors, actuellement, aujourd'hui, c'est un des jours les plus chauds de l'année, ce mardi. Et on sent. Il va faire ou il l'a fait jusqu'à 37, 38 degrés sur le bassin genevois, 35, 36 sur le site du Paléo. On a des petits risques orageux ce soir, 30% de risques en moyenne selon les modèles. Donc, il y a une grande chance qu'il ne se passe rien. S'il se passe quelque chose, par contre, il pourrait y avoir des fortes rafales de vent. Demain, c'est une journée un peu plus lourde, plus orageuse, donc une chaleur un peu plus désagréable. Il y aura aussi des risques orageux. Et puis après, ça va être plus calme jeudi, vendredi aussi, peut-être dans la nuit de jeudi à vendredi, il y a samedi quelques orages et le week-end sera calme. Les soirées de samedi et dimanche seront calmes. Ce qu'on peut dire, c'est un des paléos les plus chauds depuis le début des mesures. Et puis peut-être, s'il n'y a pas d'orage, ça restera sec. Et il y a deux, trois soirées avec des petits risques orageux. Merci beaucoup Nicolas. Et puis bon festival à vous. Merci à vous, pareillement. Et puis bonne suite d'interviews sur ce site. Paléo jour 1, c'est déjà terminé. Mais on se réjouit de vous retrouver demain pour vous faire vivre ce fameux concert de Kiss Andréa. Oui, ça promet Alexandre. Si en tout cas, tu nous fais des folies comme ça tous les jours, moi, demain, je suis là, je signe. Demain, c'est rendez-vous en musique. Très belle soirée à tous. Ciao, ciao.